Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de l'UPA-LU sur le fonds médiatique. Cléves et moi, nous sommes deux bénévoles qui iront à cœur de donner la parole à des auteurs trop peu médiatisés à nos yeux. Les thématiques abordées iront de la géopolitique à la littérature en passant par l'histoire, la science et la santé. Pourquoi lui pas lui ? Parce qu'Animateur aura lu l'ouvrage de l'invité, en l'occurrence moi-même, aujourd'hui, et Clément sera lui dans la posture du personnage dit naïf. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Louis Fauché pour nous parler de son livre « Agonie et renouveau du système de santé », publié en octobre 2022 aux éditions Exuvie. Vous trouverez un lien pour acheter ce livre en description de la vidéo. En tout premier lieu, figure dans ton livre Louis une note de l'éditeur que j'ai trouvée percutante. La voici. Le terreau du totalitarisme est toujours constitué du même amalgame de peur, de citoyens rendus égoïstes et isolés, d'avec le monde extérieur et dépourvus de culture référentielle. Son alternative demeure invariablement la connaissance, la mise en lien et l'inspiration. Bonsoir Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir Matt, bonsoir Clem, merci beaucoup de me recevoir. Puis merci beaucoup d'avoir fait l'effort de lire le livre parce qu'effectivement, ce n'est pas si fréquent que ça dans les médias dominants où souvent les journalistes ont tellement de fils actifs de choses à traiter qu'ils ne prennent pas forcément le temps de lire et ils sont parfois à côté des questions principales et ils vont y plaquer celles qui, eux, les intéressent. Un livre, c'est fait pour être lu, donc je suis content que vous l'avez lu. Et puis que ça nourrisse une réflexion. Effectivement, l'éditeur que tu as cité, qui s'appelle Fabien Juan, ce n'est pas seulement un éditeur, c'est aussi un ami. Donc pour moi, il est important aussi de lui rendre hommage parce qu'un livre, ce n'est jamais juste l'écrivain, c'est toute une aventure collective. Et j'aime bien le rappeler parce que moi, je fournis une pensée, une écriture, mais au fond, l'objet lui-même, il ne vient pas de nulle part. Il est des morceaux d'arbres jusqu'à son raffinement, etc. Puis des gens qui l'impriment, qui mettent cet effort-là, qui fabriquent les encres. Et tu sais, c'est un peu comme au début des repas dans de nombreuses cultures, de nombreuses spiritualités. On rend grâce pour ce qui est là. Moi, vraiment, j'ai de la chance d'avoir pu fabriquer ça avec l'aide de tout plein de monde, notamment mon épouse et mon éditeur, qui a été aussi mon relecteur. Et Fabien, c'est quelqu'un qui relie de manière très exigeante. Et donc, j'ai été très content qu'il me pousse un peu dans mes retranchements. Voilà, ce n'est pas si fréquent. Je pense que la plupart des éditeurs, ils espèrent surtout aujourd'hui, les gens vont s'en rendre compte quand ils vont dans une librairie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tant le contenu du livre qui compte que le nombre de followers que tu as sur Internet. Et un éditeur, pas très intéressé par le contenu, c'est juste, est-ce que ça va se vendre ? Et on va en parler probablement en parlant des systèmes techniques. Mais c'est pareil, le système de l'édition est devenu un système de profit, comme tous les systèmes techniques industrialisés. Il n'est plus vraiment un système de vectorisation de la connaissance. Fabien, pour ça, lui, il choisit avec qui il écrit. Il ne le fait pas ni pour l'argent ni pour le rendement. Il le fait parce qu'il pense que c'est important. Et il souligne dans sa note d'éditeur le concept et l'opposition entre deux concepts et deux visions de l'humain. D'un côté, l'homo Faber, l'homme qui fait, et de l'autre côté, l'homo Twitter. Alors, c'est quelque chose qu'il invente au passage, mais j'ai bien aimé le concept et moi, je l'ai repris à mon compte. Il y a les humains qui sont assis sur un petit fil, là, comme des petits oiseaux en train de commenter ce qui se passe en surplomb. Et puis, il y a les humains qui font, qui essayent de besogner pour mettre dans la réalité quelque chose d'un peu plus beau. Fabien, c'est un homo Faber. Son prénom l'indique même. Moi, c'était aussi le nom de ma maman et de mon grand-père. C'est Favreau et ça vient de Faber, celui qui fait. Moi, j'aime bien citer qu'on se réalise en faisant. Souvent, on oppose les gens qui sont. Il faudrait être, être. Et puis, faire, ce serait un peu salir les mains. Moi, je pense qu'il faut se salir les mains. Eh bien, rendons hommage justement à Fabien Moine, justement. Et non, vraiment, c'était une super belle note d'éditeur. Et puis, c'était vraiment super que tu voulais y intégrer à l'intérieur. Donc, merci franchement, Louis, d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, justement, un petit préalable. Alors, comment vas-tu ? Et est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques instants ? Oui, merci beaucoup de commencer par ça. C'est ce j'échange-là. Alors, peut-être pour les gens qui nous regardent, ça pourrait paraître étonnant de demander comment on va, etc. Et en même temps, je ne sais pas si tu as vu, mais au tout début du livre, il y a un hommage. Et c'est un hommage à quelqu'un qui s'appelle Nono et Hassan, à deux personnes. Nono et Hassan, c'est deux personnes qui travaillaient dans mon service de réanimation. Et Hassan, il m'a suivi tout le long de mes études. Tu sais, c'est rare que tu changes de service plein de fois. C'est-à-dire, lui aussi, il a changé de service plein de fois. Et je me souviens, à chaque fois que j'essayais de lui demander quelque chose d'un peu... Allez, il faut y aller, quoi, pour faire de la réanimation. Il me demandait comment ça va ? Comment ça va la famille ? Comment ça va les enfants ? Et ton travail ? Et la santé ? Comment ça va ? Et puis après, il a parlé des amis. Et il le faisait à la façon Afrique du Nord, tu vois. Et en même temps, pour moi, c'était une leçon. C'était une rouste en pleine figure pour me dire, c'est ça qui est important, mon coco. Je suis en train de me donner un ordre pour aller refaire la chambre, pour aller faire le ménage à tel endroit, à tel endroit. Mais le vrai truc important, c'est justement ça, c'est de se mettre en lien entre deux frères humains, frères et sœurs humains. Donc, merci de poser cette question-là. Je pense que ça devrait être un des temps qu'on prend dans la journée de rencontre, de se dire comment ça va. Moi, ça va. La famille, ça va. Le travail, ça va pas, mais j'en étais. Et puis, la santé, ça va, ça vient, mais ça va. Globalement, ça va. Mais ça y est, j'ai passé la quarantaine, donc maintenant, je me réveille le matin, j'ai mal quelque part. Il y a des textes là-dessus, tu sais, c'est que dès que t'as passé 40 ans, tu travailles, il y a une douleur, quoi. Tu te rappelles que t'es envie, quoi. Et puis peut-être que t'as un peu laissé de côté les vraies choses importantes. Ce que j'ai constaté à chaque fois que je suis sous pression, c'est que les choses importantes, comme ce qu'on vient de faire, ce qu'on fait là, de se demander comment ça va. Et puis, de prendre soin de son corps, de prendre soin de ses pensées, de ses émotions. C'est les premières choses qui s'en vont, parce qu'on voudrait absolument s'arc-bouter sur ce qui est en train d'arriver. À mon avis, c'est une erreur. Ça fait qu'après, t'as des douleurs qui se réveillent pour te dire, fais ton yoga tous les jours, va courir un peu derrière toi, va voir de la nature. Donc là, moi, je suis un peu dans cette idée-là. Souvent, on me demande c'est quoi tes projets, est-ce que tu vas reprendre si vous êtes réintégrés, etc. Je suis un peu au stade où j'ai aucun projet, quoi. J'aimerais qu'il n'y ait aucun projet, tu vois que... Juste souffler un coup. Mais en même temps, je suis en train d'écrire un troisième livre. Donc, non, je crois que c'est... Peut-être que je n'ai pas été programmé pour ça. Et voilà. Donc, ça va, ouais. Et alors, me présenter, tu m'as demandé aussi... Moi, j'ai 44 ans, je suis père de trois enfants. Je suis marié et heureux en ménage. On construit beaucoup à deux une relation. Au départ, on se dit, mais sur quoi je m'engage là, dans ce truc ? Je me suis retrouvé embarqué presque contre mon gré, tu vois. Pareil dans la vie de papa. Parce que moi, j'avais des rêves de partir autour du monde, de vivre la grande aventure, etc., de faire de l'humanitaire, et tout ça. Mais en fait, non, on m'a ramené ici, quoi. On m'a ramené là, dans le potager, dans le jardin, avec les poules, comme Clem, et les abeilles, et puis la vie de tous les jours en tant que papa. Et en même temps, cette aventure-là, je la troquerais pour rien au monde. J'ai l'impression qu'elle est encore plus difficile à vivre. Et elle m'avait poussé à... Parce que c'était très difficile pour l'ego à m'intéresser à la communication non-violente. pour réussir à parler avec mes enfants, tu vois. Parce que pour moi, ça n'allait pas de soi du tout, quoi. Ils venaient vraiment défoncer toutes mes attentes et mes envies. Et bien, ça m'a poussé à aborder cette question de la non-violence, d'abord avec moi, et puis avec les gens autour. Et ça m'a profondément influencé. Il fait qu'aujourd'hui, une grande partie de ce que je fais est teinté de cette vision des choses-là. Et qui, pour moi, est complètement raccord aussi avec une autre façon de faire des choses, qu'on appelle la permaculture, et qui ne s'intéresse pas du tout seulement au potager et à la façon de faire de l'agriculture, mais à la façon d'intégrer des systèmes vivants. Et donc, moi, c'est ce qui me passionne, c'est regarder le vivant, essayer de mettre la petite touche qui va bien pour que ce soit encore plus foisonnant et qu'il y ait encore plus de créativité. Et au fond, le Covid m'a donné cette opportunité avec RéinfoCovid. Moi, j'étais très impliqué dans des... Ouais, dans des actions associatives dans plein de dimensions différentes, puis dans plein de choses à l'hôpital pour justement essayer de mettre du vivant. Mais ça n'avait jamais autant bien fonctionné qu'avec le Covid. Donc, moi, j'ai plutôt de la gratitude pour tout ce qui s'est passé. Ça m'a ouvert des horizons complètement insoupçonnés où je suis allé explorer les limites et la créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada